... Pour dire aussi, nous, notre désir d'exister, notre désir d'aimer, de s'ouvrir au monde, et notre désir aussi d'être au plus près de soi. Je laisse déjà la parole à Pierre. Désir de s'ouvrir au monde, désir d'explorer l'univers pour le cristalliser dans le verbe. Cette ambition prométhéenne procède de l'exactitude et du tranchant du poids. Chaque vers incisant l'alchimie du monde. C'est l'heure du désir, quand dans les ruelles silencieuses, on sent sous la semelle les pavés de la ville de pierres. Dans leurs niches, les statues sans visage cessent de lorgner les fosses de lumière sombre. C'est l'heure du désir, quand on entend bavarder doucement un petit couple, au crépuscule d'un jardin suspendu, dédié aux héros de la résistance, dont les noms ne disent plus rien. C'est l'heure du désir, qu'en filant-t-elle une flèche, un oiseau de mer fait une embardée dans son expédition au-dessus de l'abîme. De l'abîme des ténèbres s'amoncèle, quand une voile claque dans la brise, dont on ne sait où, la cloche d'une cathédrale lance son carillon, par-dessus les remparts vers la mer, quand un priant unique dans un restaurant vide aperçoit son reflet dans la vitre de la nuit. C'est l'heure du désir, quand survient le souvenir des voyageurs qui ont déambulé dans la nuit diurne, du vent plein les vêtements et du sel dans les yeux, et qu'un vaisseau fantôme dans la brume s'ancre sur la ligne de la nuit, loin, loin, tout au loin, à travers les ourlets et les replis des rêves, vers une lune planquée et une palanquée d'étoiles perdues dans le temps. Brighten, Brightenbach, Saint-Malo, la main qui chante, 2020. C'est Jean-Pierre Rousseau. Le désir de déployer ses ailes à la mesure du ciel, tel est le désir de chaque poète qui, à travers le risque qu'il prend, s'ouvre à des horizons plus larges pour partir à la conquête de ce qui vibre en lui. Un texte, un poème de Maryse Leroux qui habite dans le Morbihan, extrait d'un recueil qui s'appelle Le Temps d'ici. Tu ouvres une brèche dans l'épaisseur du monde pour voir glisser le ciel comme une aile sur l'horizon parfait. Et c'est une joie toujours neuve et désirante que cette parole en voyage sur la mer. L'infini n'est jamais si loin qu'entre deux portes. Je marchais en solitaire sur la chaussée des Sillon, bercée par la douceur lumineuse d'une soirée de fin d'été. La couverture nuageuse déversait dans la mer affectueuse une pluie d'étincelles dans l'immensité liquide. Une ébauche de soleil pudique et discret dessinait des contours irisés sur les profondeurs de l'Ouest. Le cap réel, tel l'étrave d'un vaisseau de ligne, montrait de son doigt granitique la direction à suivre. Le large, maîtresse aux irrésistibles appâts, ensorcelait mon âme qui toujours s'agrissait à la terre. Je n'avais pas encore largué les amarres avec la cité corsaire qui m'avait accueilli lors de mon exode loin des tourments. Quelle était donc cette obstination tenace exprimée par le large ? N'avais-je point suffisamment fait de voyage vers l'inconné ? Fallait-il de nouveau repartir vers des mondes nouveaux ? Le large, irrésistible sirène, m'entraîna sur l'immensité des flots. Qui de cette argile, de cette glaise, ne gravera l'esprit du rêve ? Qui de l'étincelle, de l'écume aux lèvres, n'avivera l'onde de l'émoi ? Qui de l'intervalle, de la trêve, n'écumera la vague ? Qui de l'air, de l'éclair, n'accouchera d'un feu inexorable ? Au vent se lève, gravez en nous l'éclat de l'aile. Au guet des pierres, creusez en nous l'énigme du ciel. Au sommet des crêtes, émergez-nous au sel gemme du réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A chacun sa parole C'est un poème de Paul Célan qui est dédié à René Char A chacun sa parole La parole qui pour lui se fit chant Quand la meute l'attaqua sournoise A chacun sa parole Qui, avant d'être glace, fut chant On va laisser la parole à Christian Nous allons rendre hommage à Michel Lebris Qui nous a quittés tout dernièrement Donc c'est Christian qui va s'en charger Et après il lira lui-même un texte de Michel Lebris On a choisi un puzzle de petits textes En reprenant le fil de sa pensée Pour donner corps à cet homme Qui a consacré sa vie à la poésie Au voyage N'écoutons plus seulement les experts Mais sortons des théories Allons voir sur place Frottons-nous aux réalités du monde L'homme au sommel de vent qu'incarna Michel Lebris Né en 1944 Enfant de la République Écrivain, essayiste, journaliste, critique littéraire Fut cet aventurier en rupture avec les idéologies de son temps Par le grand retour à la fiction Il fut le fondateur en mai 90 Avec Christian Roland, Jean-Claude Iso Maët Chantrel du festival Étonnant voyageur Deuxième festival de France Écria un manifeste Pour une littérature aventureuse En 1992 C'est de cette fracture En rupture avec son époque Éloigné de son pays natal Qu'il a vécu l'exil social Poétique Mais aussi l'exil intérieur Se frotter au monde Comme on heurte deux silex Parfois jaillit une étincelle Une lumière Qui est à nul autre pareil Une parole du monde Le monde depuis l'effondrement des grandes idéologies N'a jamais été aussi inquiétant Aussi sauvage Quelque chose est en train de naître Que nous ne connaissons pas Qui nous fascine Et qui nous effraie en même temps C'est à ce moment là Que les artistes sont nécessaires Ce sont eux Qui disent la parole du monde Eux Qui la révèlent Eux qui l'inventent Le coup d'envoi de cette quête De sens Fût donné par le festival Festival étonnant voyageur Ce fut une vraie réussite Une oasis de pensée D'échange Où chacun de nous A pu se ressourcer Retrouver son thème favori Et repartir un peu plus riche La meilleure façon de voyager C'est voyager léger C'est s'alléger De ce qu'on a appris avant Laissez faire les choses Laissez faire le hasard Alors on s'emplit De la rumeur du monde Quoi de mieux Que de le vivre à Saint-Malo Lieu de tous les départs Lieu du dialogue Avec les éléments Lieu de tous les possibles Lieu de tous les départs Et de toutes les arrivées Promoteur du manifeste Pour une littérature monde En 2007 Michel Lebris a toujours prôné Une littérature de plein vent Plein vent Une littérature voyageuse Aventureuse Ouverte sur le monde Soucieuse de la dire Appelant à soi Tous les petits enfants De Stevenson Et de Corrad De par le monde Le tout en opposition Pendant longtemps A un certain milieu confiné Qui caractérisait alors à ses yeux Les milieux littéraires parisiens Un festival qui puise son inspiration Dans un poème de Charles Baudelaire Étonnant voyageur Quelles nobles histoires Nous lisons dans vos yeux profonds Comme les mers Montrez-nous les écrins De vos riches mémoires Ces bijoux merveilleux Faits d'astres et d'éther Nous voulons voyager Sans vapeur et sans voile Faites pour égayer L'ennui de nos prisons Passez sur nos esprits tendus Comme une voile Vos souvenirs Avec leur cadre d'horizon Dites Qu'avez-vous vu ? Un jour Nous sommes venus du fond de l'horizon Et nos vaisseaux étaient de pierre Et nous étions très bons Aussi bien notre lieu Est toujours au-delà Et cette folie pour notre terre La mer La mer Ailleurs Se fait obstacle Se fait limite Se fait frontière Dit-on Ici Elle est à l'intérieur de nous Elle est en nous Déjà au fond des prunelles pâles Où le ciel s'évade J'ai rêvé ma Bretagne Comme une frégate immense Qui aurait levé l'encre Un matin de grand vent Et l'Atlantique s'ouvrait Sous son beau pré Nous irons quelques jours Par-delà l'horizon A la recherche De nos Irlandes L'homme au sommel de vent Et pour clore Cet hommage à Michel Lebris Ai-je jamais quitté Le grenier de mon enfance Tout au plus Ai-je tenté de l'agrandir Aux dimensions de l'univers D'y faire entrer la rumeur De la mer Au dehors et en retour Il m'aura Grandi Je vais vous lire Primauté d'être De Mohamed Dib Du cœur insulaire En 2000 Tu penches Tu penches dans un même déclin d'être Dans un même déclin d'air Tu penches Le désir pèse sur tes feuilles Aimé Césaire Corps perdu 1996 Nègre Le vent hélas Je l'entendrai encore Nègre 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 Depuis le fond Du ciel immémorial Un peu moins fort Qu'aujourd'hui Mais trop fort Cependant Mais à mon tour Dans l'air Je me lèverai Un cri Et si violent Que tout entier J'éclabousserai Le ciel Et par mes branches Déchiquetées Et par le jet Insolent De mon fût Blessé Et solennel Je commanderai Aux îles D'exister Déchiquetées De René Dommal Le mot analogue Écrit en 1943 Il y a un petit côté lacanien Pour les psys Je suis mort Parce que je n'ai pas le désir Je n'ai pas le désir Parce que je crois posséder Je crois posséder Parce que je n'essaie pas de donner Essayant de donner On voit qu'on n'a rien Voyant qu'on n'a rien On essaye de se donner Essayant de se donner On voit qu'on n'est rien Voyant qu'on n'est rien On désire de venir Désirant de venir On vit Ouais 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 Naître au rivage clair Naître au sentier de jasmin Au bourdon de ses lèvres N'être que ce regard Déjeté de soi-même Naître à l'ivresse D'ouvrir ses paupières N'être que ce larmier de cris Dans le vide de l'air Naître à cette bouche avide Cet ample pli de la vie N'être que brûlée À l'orée de la forêt Naître à cette attente Au blanc silence de la béance Qui Fou de naître Un jour Rencontera une pierre Et empoigna l'éclair Anne Bio Anne Bio C'est elle Applaudissements Un peu de vent Ok C'est bon Nous abordons maintenant Notre troisième axe Le désir d'aimer Désir ardent De s'ouvrir à l'autre De dériver Au pays de l'autre De s'embarquer Aux confins de l'émoi De traverser Les murs opaques Et de porter haut L'étreinte de l'ébat Donc nous commençons Par un texte Dive bonne foi Qui doit être Sur un des panneaux Un souci de toi Qui a vu ma vie Mais dans ce feuillage Aucun souvenir Je suis l'heure simple Et l'eau non troublée Et je suis t'aimé Ne sachant mourir Te souviens-tu De l'enfance De l'enfant Viens me parcourir De tes extrémités Je t'accueillerai En ma chambre noire Toi qui as vu Le sommet des montagnes Toi qui sais Comme elle crisse la neige Remonte jusqu'à la naissance De la naissance de ma source Pose tes lèvres À l'échancrure Que je t'abreuve Que je t'abreuve D'un miracle C'est craqué C'est craqué C'est craqué Quand je t'abreuve Je t'abكن Sa點 Ferme les yeux écoute le bleu du ciel il est trempé à l'eau de ton regard il est serré dans mon mouchoir non, ne les ouvre pas tout de suite l'hibiscus du petit matin rouge danse sur ta joue si près de ta bouche tu entends le frisson du jasmin et ce bruit qui galope dans ma tête c'est le battement précipité de mon coeur la jeune fille et la méditation Pierre Barron de Millebach la jeune fille d'une ineffable et douloureuse tendresse regardait par la fenêtre les scènes de la vie quotidienne son air pensif interrogation de femme en devenir laissait un parfum de rose sur une nature renaissante que pensait-elle remords de fleuves aux indécis méandres des vagues d'émotions fugaces et ardentes refluaient comme un courant au changement constant de direction humeur changeante et volatile de fleurs en éclosion la prière du soir était douce et insistante mélopée la jeune fille vibrait au plus profond de cette incantation chaste les certitudes de l'enfance avec ses jeux trop simples s'évaporait sous le souffle brûlant d'un émoi silencieux la jeune fille parcourait l'allée cavalière de Cabourg portée par l'espoir fou d'une rencontre opportune effluive d'émotions déposée par les transports amoureux son corps tremblait sous l'étreinte du songe éveillé dans le cratère dans l'immédiat aime encore aime plus fort traverse les murs opaques perce le tympan du temps l'amour est une lave en révolte contre la mort et contre le néant Désir délier se délier tels les algues au gré des vagues se lier se nouer s'entrelacer restez là dans le jusant du soir et voilà merci merci lisse l'eau lisse l'heure lisse glisse la peau au bord du lit clos lisse lisse en moi l'onde nez du ruisseau merci la route passait par la colonne vertébrale de ma chevelure tu t'es arrêté au milieu la route passait par mes veines par mes côtes la route la route passait par les anneaux de mon dos le nom des villes sur ta route tu as gravé sur les strates de ma peau en moi un carnet de voyage héritage de tes pérégrinations amoureuses c'est ça c'est ça des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable. Quand la fille au téton énorme, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'épreuve. Rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse qui dorait que doré un rayon de soleil arriéré. Rimbaud ! Rimbaud ! Nous ne faisons pas les josses Allons dans toutes circonstances Nous venons briser le silence Et quand le soir à la télé Monsieur le bon roi a parlé Venu annoncer la sentence Nous faisons preuve d'évérance Mais toujours avec élégance La non 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 on veut continuer à danser encore Voir nos pensées renlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord La non 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 on veut continuer à danser encore Voir nos pensées renlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accords Au dos, au métro, au dos, au dos A telle version d'un signe, a pure idée sur ordonnance Et malheur à celui qui pense Et malheur à celui qui danse Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire Va s'envoler notre confiance Il faut prendre autant l'insistance Pour confiner notre conscience On veut continuer à danser en noir Voir nos mots et relancer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accords Nous on veut continuer à danser en noir Voir nous penser, enlacer nos corps Passer nos vies, jouer nos jeux, d'accord